Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour rappel, lundi 28 novembre, le secteur policier était dans la rue. Plus de 12 000 personnes exprimaient un message fort et clair à l'adresse du gouvernement. Dans le cadre de la rencontre qui eut lieu après la manifestation, les organisations syndicales en front commun ont réitéré ce message fort et clair, à savoir une exécution telle qu'initialement prévue de l'accord sectoriel qui avait été signé par nos deux ministres de tutelle, Mme Verlinden et M. Van Quickenborn. A l'évocation de ce fait, le ministre de la Justice, vice-premier ministre, a réagi immédiatement en niant le fait d'avoir signé ce protocole d'accord et même en exprimant que la personne qui avait signé en ces noms et places l'avait fait sans aucun mandat. Il est clair que pour nous, ce fut une énorme surprise, cette affirmation. Et celle-ci doit effectivement, ou du moins les implications juridiques de cette affirmation, doivent être précisément analysées. Dames en heren, op 28 novembre 2022, on a organisé une très grande betoging à Bruxelles, où plus de 12 000 collègues étaient en train de se faire. De onvrede over het niet-naleverant sectoraal akkoord is groot, un sectoral akkoord, comme vous le savez, en ce qui s'enlent. Blijkbaar zou mevrouw Verlinde geen mandaat gehad hebben. Merci, Vincent. Merci, Carlo, pour cette introduction. Mais au final, qui mieux que Maître Utendal va pouvoir nous expliquer cela ? Pas conséquent, Maître. Quelle est votre position en tant qu'avocat suite à la déclaration du ministre ? Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que j'ai l'honneur d'intervenir en qualité de conseil du SNPS, du SLFP et de la CSC, dans le tâcheur. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de la regarder avec le regard d'un spécialiste du droit constitutionnel. La Belgique est un pays particulier, et il est assurément une de ses qualités, c'est d'avoir toujours privilégié la concertation sociale et le dialogue social. Et ceci a pu, en nombre considérable d'occasions, permis de trouver des solutions et de promouvoir la paix sociale. Mais ça suppose évidemment une loyauté dans le dialogue, et une loyauté réciproque entre les organisations syndicales et les autorités gouvernementales. Alors, je dois avouer, mais on en est au début de l'instruction du dossier, mais que la manière dont les choses se présentent, et semblent avoir été présentées par le ministre de la Justice, laisse assez pantois. En effet, et c'est assez normal, compte tenu de l'ampleur des missions d'un membre du gouvernement, il lui était impossible d'assumer seul, personnellement, toutes les missions qui lui sont conférées par la loi ou par des arrêtés royaux. Et ça a été anticipé de manière très claire, le droit positif est limpide à ce dégât. Et par exemple, l'article 19 de l'arrêté royal du 8 février 2001, portant exécution de la loi du 24 mars 1999, organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, prévoit expressément que dans un certain nombre de réunions, le ministre peut être remplacé par un délégué dûment mandaté. Et je peux faire un arrêt sur l'image, ces trois mots ont une consistance particulière. Déléguer quelqu'un d'autre. Dûment, ça veut dire juridiquement et valablement réalisé. Mandaté, ça veut dire en effet que celui qui s'exprime au nom du ministre représente et est en quelque sorte dans l'exercice de cette mission le ministre lui-même. Alors, on ne conçoit pas, et c'est là que les propos du ministre de la Justice laissent rêveur, qu'un de ses attachés de cabinet, passant devant une salle de réunion, voyant une porte ouverte, disant « Oh, je vais y aller, je vais m'installer, je vais discuter, je vais débattre, je vais négocier et même je vais signer. » Ça ne paraît pas concevable. Mais il faut faire la clarté là-dessus, puisque c'est finalement, et très paradoxalement, même si c'est présenté de manière moins ironique, c'est ce que dit le ministre. Il dit « Voilà, celui qui était là ne me représentait pas. » Pourquoi était-il là ? Pourquoi était-il là ? Avec quel ordre de marche était-il là ? Pourquoi a-t-il signé ? Ce sont des questions évidemment fondamentales. Alors, on est dans un espace juridique extrêmement clair. C'est que la notion de délégation suppose un acte écrit et qui doit, pour être opposable au tiers, avoir été communiqué à ceci. Et donc, je suppose qu'il s'est quand même passé quelque chose, que des choses ont été écrites et qu'il y a des documents. Alors, il faut savoir en effet qu'il y a une multitude de réunions qui se sont tenues en 2021-2022 où le ministre de la Justice était, en tout cas, en apparence, représenté. Eh bien, il faudra pour chacune de ces réunions faire la clarté. Et c'est vrai que j'ai été mandaté par les trois organisations syndicales pour adresser aujourd'hui même, pas recommandé au ministre de la Justice, avec évidemment copie à l'ensemble des ministres du Premier ministre et évidemment au Premier ministre, un courrier qui vise à mettre en œuvre un droit constitutionnel que nous avons tous, que chaque citoyen a, qui est le droit constitutionnel à la transparence administrative. Autrement dit, il va falloir, de manière un peu plus claire, que soient sur la table les actes de délégation, s'ils existent, et tous les documents internes et les commissions d'accès aux documents administratifs compétents dans la matière sont très claires. Ça vise des courriers internes, ça vise des mails, c'est-à-dire tous les documents internes qui ont présidé à l'organisation de l'ensemble de ces réunions. Il va falloir savoir qui a décidé l'identité de celui qui représentait le ministre, quelle mission il avait et comment il a rendu compte de son action. Tout ça va devoir être clair aujourd'hui, c'est une exigence démocratique. Ça s'appelle la transparence administrative. À partir de là, et uniquement à ce moment-là, il sera possible d'examiner quelles suites réserver à cette problématique. Et les suites, elles sont potentiellement contrastées. La question se pose malgré tout, et ce n'est pas nous qui la posons, c'est le ministre de la Justice lui-même, de l'existence d'un faux. Est-ce que celui qui a signé, qui a engagé l'État belge, a accompli un acte qu'il pouvait faire ? Est-ce que l'État belge a tellement engagé ? Donc cette question va se poser. La question peut se poser sur le plan pénal aussi, et je n'ai pas de réponse à cet égard. Il faudra inscrire le dossier sur la question de savoir si quelqu'un ne s'est pas immissé dans l'exercice de fonction publique, civile ou militaire, pour reprendre les termes du code pénal. Ces questions de la responsabilité pénale de l'un ou l'autre risquent de se poser. On le verra après avoir examiné le dossier. Et de la même manière, il y a un engagement civil. Et finalement, on n'est pas dans une situation qui est inconnue de tous. quand il y a une concertation entre l'État belge représenté par ces ministres de l'Intérieur et de la Justice et des organisations syndicales, on est dans une logique qui équivaut à une logique contractuelle. C'est comme si deux citoyens passaient ensemble un contrat. Eh bien, quelles sont les conséquences du fait que l'un a méconnu sa parole ou a fait croire qu'il s'engageait ? C'est la logique d'apparence alors qu'il ne s'engageait pas, parce qu'il est clair, et comment imaginer l'inverse, que les organisations syndicales qui participent à ces négociations peuvent de bonne foi, et ne peuvent même pas imaginer une seule seconde que celui qui leur parle ne serait pas autorisé à leur parler, à négocier et à signer. Et donc, il y a la matière potentielle, mais nous verrons aussi le dossier, à des actions civiles, soit pour violation des obligations contractuelles de l'État, soit pour avoir commis une faute, qu'à d'avoir créé une apparence de négociation, alors que finalement, il n'y en avait pas. Autrement dit, pour conclure, je ne sais pas du tout ce qu'on va découvrir dans les dossiers auxquels il va falloir avoir accès, mais c'est assez stupéfiant. C'est-à-dire qu'il y a apparemment une légèreté dans le chef de l'autorité publique qui engage et qui enclenche des processus de négociation, et puis qui, à la fin, dit « pas vu, pas pris », « moi, je ne me suis pas engagé ». C'est extrêmement préoccupant et ça pose un problème fondamental de la valeur de la parole politique. Et je ne peux pas imaginer qu'on n'ait pas des explications très concrètes, très sérieuses à cet égard, mais il appartiendra au ministre de la Justice de nous les donner. Je vous remercie. Merci, Maître Eutendal, pour ces explications claires et pertinentes. Comme vous l'avez dit, une lettre recommandée va être envoyée aujourd'hui non seulement au ministre du Tutelle, mais également aux autres membres du CERN. Ce courrier recommandé, ainsi qu'un dossier de presse avec une documentation explicative, il y aura la possibilité de les télécharger. Vous allez avoir un lien qui va apparaître sur l'écran très prochainement. Je vous dis bonne journée et surtout à très bientôt. Au revoir.